Bonjour et bienvenue sur les tutos photo dans une vidéo précédente nous avions parlé du matériel nécessaire à la pratique dentaire aujourd'hui nous allons passer un petit peu plus de temps sur les différents types d'éclairage disponibles ce qu'il faut garder à l'esprit c'est que le fait de réaliser des clichés au cabinet dentaire doit nous aider à s'améliorer dans nos diagnostics et donc d'améliorer le traitement de nos patients le premier type d'éclairage est probablement le plus répandu et le plus simple c'est le flash annulaire ce flash annulaire qui vient se mettre sur l'objectif va donner un éclairage uniforme sur lequel le type de lumière sera toujours le même et sur lequel on ne pourra pas trop jouer le deuxième type d'éclairage va être d'utiliser des flashs déportés ces flashs déportés peuvent être sur l'objectif ou alors pourront être déplacés où on veut pour déplacer la lumière sur la bouche de notre passion ces flashs déportés peuvent être laissés nus et là on voit qu'on a une petite surface d'éclairage ce qui va nous donner une lumière dure mais ils peuvent être aussi modifiés avec des accessoires ce qu'on appelle des modeleurs de lumière qui peuvent être des casquettes ou alors des feuilles de papier pour transformer ces flashs en petites boîtes à lumière si vous voulez aller plus loin dans l'éclairage plus loin dans vos photos et si vous êtes vraiment passionné de photos comme je le suis vous pouvez aussi utiliser des flashs cobra qui sont beaucoup plus puissants dans ce cas précis on va surtout les utiliser quand on veut faire de la photographie artistique photographie artistique dont nous parlerons dans un prochain tutoriel comme vous pouvez le constater à l'écran pour un même cadrage mais avec différents éclairages la couleur des photos est différente certaines photos apparaissent plus bleu plus froide que d'autres alors que d'autres paraissent plus chaudes donc plus jaune c'est la balance des blancs qui est changé par le type d'éclairage utilisé comme on l'avait vu dans le tutoriel sur les réglages la balance des blancs de l'appareil photo est réglé sur le mode flash ce sont tous des flashs mais qui ne délivre pas la même qualité de lumière pour pallier à cette différence de couleur entre les différentes photos on peut utiliser une charte de gris c'est un gris neutre à 18% qui va nous permettre de calibrer les couleurs à l'écran avec un logiciel que nous détaillerons dans un prochain tutoriel pour conclure ce tutoriel il faut garder à l'esprit que la photographie dentaire doit nous permettre d'améliorer notre diagnostic d'améliorer nos plans de traitement et donc d'améliorer ce que nous allons faire à nos patients donc quel que soit le type d'éclairage il faut que ça rentre dans un processus simple reproductible on a quand même le droit de se faire plaisir pendant un traitement d'utiliser des éclairages un petit peu plus sophistiqué pour faire de jolies photos